Grève des enseignants dans les quelques écoles catholiques. Le Premier ministre sollicite la reprise de cours sur effectif dès ce lundi. Il a réuni tous les ministres concernés par cette question. Vous suivrez ce reportage dans nos éditions. Juste le temps pour nous de dire que 145 territoires de la République démocratique du Congo doivent se développer. Voilà pourquoi Jean-Michel Samanoukonde-Kingé a réuni tous les gouverneurs de province dans son cabinet de travail. Il les a invités à maximiser davantage les recettes dues au trésor public. Reportage Pati Tondwankou. La maximisation des recettes au niveau des provinces s'avère nécessaire pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Les lancements des travaux d'investissement du gouvernement dans les 145 territoires, il en a été question lors de la réunion que le Premier ministre a eue avec les gouverneurs de 26 provinces de la République démocratique du Congo ce samedi 23 octobre à l'immeuble du gouvernement. Jean-Michel Samanoukonde-Kingé a à l'occasion instruit les gouverneurs des provinces de travailler des manières à développer leurs entités afin de faire bénéficier à la population des ressources du pays. C'est un grand projet qu'on n'a jamais entendu mais qui va se matérialiser. Il a parlé de la maximisation des recettes. Quand il n'y a pas de maximisation des recettes, on ne s'est pas payé. Donc s'il l'a payé parce qu'il a maximisé les recettes. Et nous, nous sommes en train de suivre son pas. Nous allons aussi booster nos économies au niveau des provinces afin que cette maximisation ne reste pas seulement au niveau national. Ça doit aller aussi au niveau de la base telle qu'il le veut et c'est ce que nous sommes en train de faire. Fifi Masouka Saïd, gouverneur à Idulualaba, a en outre-noué les efforts du chef du gouvernement dans les paiements des arriérés, des autorités, de l'exécutif provincial. Il a trouvé deux mois et deux mois d'impayement. Nous avons tous suivi qu'à ce jour d'aujourd'hui, il a fait pratiquement six mois mais il a déjà payé cinq mois. C'est une première pour les provinces, pour les assemblées provinciales. Les soucis de Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, c'est le développement à la base des entités territoriales. Toujours à la primature, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a eu une séance de travail avec les ministres concernés à la crise qui sécouent le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Jean-Michel Samaloukonde a instruit ses ministres et membres du gouvernement pour qu'une solution rapide et urgente soit trouvée, que les élèves reprennent le chemin de l'école. A ce sujet, l'association des parents d'élèves en appelle aux enseignants en grève à reprendre avec les enseignements ainsi qu'invite les parents à envoyer les élèves à l'école. Nous les suivons. Nous avons appris par la voie des ondes la reprise des travaux paritaires, gouvernement et banque syndicale des enseignants. Cette semaine qui va commencer, pour ce faire, nous, comité national de l'association des parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques, invitons les parents de bien vouloir envoyer les enfants, demain lundi, chacun dans son établissement scolaire. Demandons à tous les présidents provinciaux de chaque province de la République de faire la ronde des écoles pour se rendre compte de cette reprise et faire le rapport à la hiérarchie. Chaque comité scolaire assiste à son partenaire pour le respect des instructions officielles. Chacun transmet son rapport à son président provincial. Nous comptons sur votre savoir-faire. Toujours dans le secteur de l'enseignement, la campagne « Aucune école sans ban » déclenchée à Kinshasa porte de fruits. 400 ban viennent d'être mis à la disposition de l'Institut Ban. Un geste du fond de la promotion de l'éducation nationale et une manière d'appuyer la gratuité de l'enseignement. Séverine Katanda. Un homme assis peut mieux réfléchir que celui qui est debout. C'est le sens de la campagne dite « Aucune école sans ban ». Cette campagne vise à soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Elle est l'initiative du fond de promotion de l'éducation nationale, FPEN. Cette activité s'est déroulée ce samedi 23 octobre 2021 à l'Institut Coccolo du camp militaire qui porte le même nom. La secrétaire générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Christine Népanépa, a remis au nom du ministre des tutelles, Tony Mouaba, plus ou moins 400 bancs à l'école des enfants de militaire. C'est donc qu'il tombe à point nommé après l'autorisation du gouvernement de la création du fond de promotion de l'éducation et de la formation avec des ressources innovantes capables de financer les secteurs de l'éducation pour la pérennisation de la gratuité scolaire de base. Le fond de promotion de l'éducation nationale, le FPEN en signe, a l'issue du ministre des tutelles, le professeur Tony Mouaba Kazadi, des orientations claires et nettes sur la nécessité de répondre illusamment. Il a fait rélevé dans certaines écoles du PIN que le besoin n'y ait à l'effet de l'éviter de la gratuité de l'enseignement primaire. Juste après la remise et la signature du procès verbal de la remise, le directeur général de FPEN, Jean-François Echofo, et sa suite, se sont lancés à la visite de salles de classe de cette école. Et puis, il y a cette mise au point du directeur général de la SEMCO, l'abbé Cholet, qui a fait l'état des lieux de la station des enseignants dans les écoles catholiques. Nous les suivons. Une récente enquête réalisée dans 19 provinces auprès d'un important chantier de nos écoles mécanisées montre qu'au niveau primaire, il existe encore 1055 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 7757 agents, soit 14%. Et au niveau secondaire, on relève 2 306 enseignants impayés, NPNU, sur un total de 6781 agents, soit 34%. Extrapolée à toutes les écoles, cela fera un nombre très important des NPNU et des NU. La gratuité est un droit constitutionnel. Pour la SEMCO, elle est donc irréversible et non négociable. Mais seulement, cela n'est possible que si les réformes nécessaires se mettent en place et les moyens financiers conséquents les accompagnent. Il est hors question que la gratuité de l'enseignement des bases repose sur l'exploitation des enseignants. Il est urgent que le gouvernement se penche sur toutes les questions de fonds soulevés, aussi bien par la politique et la gratuité que par les processus globaux de gouvernance du secteur éducatif. Voilà, c'était la secrétaire générale de la SEMCO, M. l'abbé Ancholé, qui peignait un tableau plus ou moins reluisant ou sombre de la situation qui traverse. Les enseignants du secteur catholique. Deux questions orales avec débat viennent d'être adressées à deux membres du gouvernement. Il s'agit du ministre des Affaires foncières et son collègue, justement, de l'action humanitaire pour consécutivement le conflit parcellaire, ainsi que les gestes posés à l'endroit des victimes de l'éruption des Nirgungo dans la province du Nord-Kivu. Ce qui concerne le ministre des Affaires foncières, sa question orale avec débat, c'est au niveau des conflits fonciers qui s'observent dans le Nord-Kivu. Nous n'ignons ce qui s'est passé il n'y a pas une année. Nous avons perdu des frères et des sœurs pour des conflits parcellaire. De ce qui concerne le ministre des Actions humanitaires, il n'y a pas longtemps l'éruption volcanique au Nord-Kivu. Je demande au ministre de venir expliquer les fonds alloués par rapport aux sinistrés. Parce que ça s'observe aujourd'hui qu'il y a encore de ces sinistrés-là qui n'ont pas d'habitation, qui sont dépourvues de médicaments. Et voilà, le ministre doit venir nous expliquer ce qui se passe. Combien de maisons il a déjà construit. Nous avons eu des partenaires extérieurs qui ont contribué. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous informe qu'il n'y a pas un tableau récapitulatif de tout ce qu'il a fait. Les deux questions orales avec débat, je demande au bureau de notre Ensemblée nationale de voir dans quels mécanismes les programmer. Parce que ça touche vraiment les socials de la population. Les députés nationales, Patrick Mouignomo, élu du Nord-Kivu, on l'appelle l'affectueusement à Goma, les magoufoulis du Nord-Kivu. Le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, modeste Moutinga Moutichai, s'est rendu, lui, dans le quartier Badara, dans la périphérie de Kinshasa. Il est allé à la rencontre des personnes vivant avec handicap. Et une rencontre de prise de contact, question de voir comment leur venir en aide. Pendant trois jours, les espères de la mission chrétienne pour les aveugles, CBM, du gouvernement, de la société civile et des associations, ont évalué à mi-parcours les activités et le programme appuyé par la CBM, une organisation internationale allemande d'aide au développement. Cette structure philanthropique a la vision d'un monde inclusif. Toutes les personnes vivant avec handicap sont appelées à agir pleinement de leurs droits humains et de réaliser tout leur potentiel. La ministre déléguée Irène Sambodiata a établi un état des lieux de son ministère et de la loi organique, se trouvant à la seconde lecture au Sénat. À part de la loi organique, nous sommes appelés aussi à voir dans l'arsenal juridique internationale et régionale qu'est-ce qui doit être fait pour renforcer le droit. Et nous avons proposé le projet de loi montant ratification du projet de loi montant ratification Cette loi, c'est une loi qui pourra aider à fonctionner beaucoup de choses. Au niveau du gouvernement, déjà, nous sommes en train de créer des synergies d'action entre le ministère. Le directeur du pays, CBM, a loué l'esprit managérial de la ministre déléguée dans la recherche de l'inclusion de ces personnes vulnérables. Cette ONG allemande réaffirme son accompagnement et son appui aux actions du gouvernement. Vous avez suivi la ministre déléguée à l'action humanitaire, Eren Esambo, qui a pris part à la cérémonie d'évaluation des activités que mène CBM, une ONG allemande en République démocratique du Congo. À présent, nous allons voir les activités du gouverneur de la province, de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngobila, qui a lancé l'opération Kimbo-Peto et en même temps celle de numérisation des parcelles de sa juridiction. L'urbanisation de certaines municipalités, l'umatriculation des parcelles des vents permettent de retrouver facilement les adresses, l'absence des panneaux d'identification des avenues et quartiers, voire la délimitation des communes, se posent depuis plusieurs décennies avec acuté à Kinshasa, une mégalopole qui compte 24 communes avec près de 15 millions d'habitants. Voilà qui explique le lancement officiel vendredi 22 octobre 2021 au niveau des sauts des moutons Sosimat dans la commune de la Gombe par les gouverneurs de la ville-province Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, de l'opération d'immatriculation des propriétés privées et d'implantation des panneaux indicateurs. Cela en partenariat avec les jeunes entrepreneurs congolais réunis au sein des bifourdis, entendez, bureaux de formation et de recherche pour un développement intégral. À en croire le numéro 1 de la capitale, cette opération va également faciliter notamment le recensement de la population kinoise, le recouvrement des taxes et l'élaboration de la cartographie de la ville de Kinshasa. En lançant ce jour l'opération d'immatriculation des propriétés privées, panneaux indicateurs des avenues ainsi que des délimitations des communes de notre capitale, nous marquons un pas géant, un pas décisif dans notre quête d'une nouvelle identité pour accompagner la vision de la modernité prônée par son Excellence M. Félix-Antoine Tichégué de Tulumbo, président de la République et chef de l'État. Car à partir de cet instant, la ville de Kinshasa amorce sa marche vers sa modernisation urbanistique comme sous d'autres cieux pour l'harmonisation d'une cartographie réelle et actualiser des agonérations urbaines kinoises. Après les roms points au CIMAT, le patron de la ville s'est également rendu dans les différents carrefours de la commune de la Gombe tels que le Matetela et le croisement des avenirs des Uleris et Maudésar. Direction la ville de Kengé dans la province du Congo avec cette campagne sur le civisme fiscal, les associatifs sont appelés à payer leurs impôts, leurs taxes directement dans les banques commerciales que dépassées par des intermédiaires. Un appel a été lancé à cet effet. Suivez ces reportages. Députés provinciaux, membres du comité de sécurité et service d'assiette à l'école du civisme fiscal à Kengé. Cette campagne de sensibilisation a emprunté matière à la vision politique du chef de l'État consécutive à la priorité impérative d'augmenter le recette de l'État pour donner à la province les moyens de sa politique dans la réalisation de son programme d'action. Le responsable étatique et para-étatique, cadre et agent de l'administration publique, doivent ainsi prendre conscience du destin du pays et ses deux parties d'États, et attitudes de mauvais goût dans la gestion de biens publics. Car le recette non fiscale contribue seulement à hauteur de 17% dans le budget de l'État. C'est pourquoi le ministère provincial du Congo, Noël Moumbou, représentant le gouverneur, a préconisé la canonisation de recettes de l'État vers les travaux d'intérêt du développement de la province. Pour assurer le bon fonctionnement de l'État, le gouvernement de la République doit disposer des moyens lesquels ne peuvent être mobilisés comme par les efforts de tout un chacun de vos services taxanteurs ici présents. Selon le directeur provincial de la Dégérade, Isdor Ouka, plusieurs présenteurs, persistent encore dans la mobilisation de recettes. Il est conseillé au Dachigeti, on est dévoile d'aller eux-mêmes aux institutions bancaires ou financières, déverser les soldats au Trésor pour les dépasser par des intermédiaires. Ce qui empêche l'attente des assignations budgétaires, du reste, type d'antivaleur contre lequel l'inspecteur général de finances a engagé sa lutte. Ils sont au nombre de 5 de jeunes gens appartenant à un groupe de gangs. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité surpris en train de sectionner les câbles électriques de la Sennel, des câbles en cuivre, au niveau du barrage d'Insec. Ils ont été présentés, donc ces malfrats ont été présentés aux autorités provinciales. La prise des fonctions à la tête de l'exécutif provincial du Lola-Bas, madame le gouverneur intérimaire, Fifi Masuka, met des moyens conséquents aux mains des services de sécurité pour permettre de veiller, comme il se doit, à la protection de la population. Et c'est bien. Ces services étatiques ont réussi à mettre la main sur des jeunes gens appartenant à un groupe de présumés gangs. Ils sont au nombre de 5, tous jeunes, surpris en séquets, où se trouve le barrage hydroélectrique portant le même nom, à 110 km de Colosie. Ils avaient déjà sectionné plusieurs câbles en cuivre de la ligne haute tension Sennel qu'ils avaient déjà embarqués dans un camion. Les services de sécurité, parmi lesquels les éléments de la garde républicaine, ont usé de beaucoup de tact pour réussir ce coup de filet. Ces présumés voleurs de grands chemins sont actuellement entre les mains de la justice. Nous avons eu un signal provenant de nos éléments de sécurité qui travaillent à la sécurité. Ils ont intercepté un camion plein de câbles en cuivre. Et c'est comme ça que nous sommes descendus si vite avec l'appui des éléments GF. Nous sommes allés, nous avons constatés. Et le temps qu'on s'est dérouillé pour trouver le camion afin de tracter ce camion la plainte de cuivre, ces détenus, qu'on vous a montrés, s'organisent pour aller corrompre afin de récupérer ce câble en cuivre. C'est comme ça que nous avons demandé à nos éléments de faire semblant, d'accepter, comme s'ils étaient complices. Et c'est détenu en allant pour corrompre Mena. C'est alors qu'ils ont été arrêtés. Et notamment la nuit, vers 22h, nous sommes descendus pour les arrêter. Ces câbles provenaient sur la ligne haute tension Aero-Seki. Nous avons identifié plusieurs pylônes, 11, à peu près 11 qui sont partis. Asuka Saïn Fifi et l'équipe gouvernementale du Lola-Bas n'entendent pas baisser les bras dans la craque des réseaux mafieux de ce genre qui mettent à mal l'élan de développement actuel. Vous avez suivi ces malfronts qui étaient présentés à l'autorité provinciale, notamment à la vice-gouverneure de la province du Lola-Bas, l'honorable Fifi Masuka Assaïni. Quelques habitants du territoire des Ouatsa, dans la province du Haut-Touélé, ont été déguerpis de leur maison. L'air tort, c'est de s'être installés sur un sol riche à nord. Vous allez les voir dans ces images commentées par les populations des villages Bandai et Mégé à Dourba, dans le territoire de Ouatsa, en province du Haut-Touélé, ont été déguerpis. Leur seul problème, c'est d'habiter sur une terre orifère. Leurs habitations ont été démolies de manière plus humiliante. Femmes, enfants, jeunes et vieux ne savent à quel sens se vouer. Il faudrait un consensus entre les démolisseurs et les populations victimes, estiment l'honorable député Mambidi Koloboro-Jamark, élu de Ouatsa. Ces habitants sont dans une zone d'exclusion de Kibali, mais les droits humains ont quand même sa place. Le dialogue n'a pas encore clos sa porte. Donc, nous déplorons cette situation. Le bilan reste très très lourd à ce jour, parce que toute cette action de déguerissement se poursuit. Le matériel, les maisons, ont été complètement détruits pour tout un quartier. Et puis, nous déplorons à ce jour aussi plus ou moins trois pertes en vie humaine. Les victimes de ce déguerissement passent nuit à la belle étoile depuis quatre jours sans aucune assistance. Cet élu de Ouatsa annonce avoir amorcé des démarches afin de saisir les autorités compétentes au niveau de Kinshasa dans le but de mettre fin à cette situation. Direction la province du Kassai avec cette matinée des sensibilisations sur le droit de la jeune fille et les détails dont ce reportage. Vos finalistes et pré-finalistes des humanités de l'Institut du Centre ont été conviés ces jours à une séance de sensibilisation contre le mariage forcé et précoce par l'NGD Action pour l'encadrement de filles-mères des œuvres à effet en sigle et c'est dans le cadre de la journée mondiale de la jeune fille. Dans leur prise de parole, tous les intervenants ont fait voir aux élèves l'importance des études et savoir dire non au mariage précoce et au point sexuellement transmissible comme faveur pour réussir à l'école. Maria Melwanda, chargée de programme à l'NGD IFID, explique ici le pourquoi de cette journée et cette sensibilisation. Nous sommes ici dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque année en date du 11 octobre qui a pour terme cette année « Quand j'essaierai grande ». C'est ainsi IFID a organisé quelques séances de sensibilisation dans des écoles. Nous avons choisi les écoles parce que beaucoup ce sont des élèves qui sont beaucoup plus victimes. C'est ainsi nous avons pensé que c'est dans des écoles où nous allons trouver les filles pour leur parler de ce message. S'il vous plaît les parents évitez d'envoyer vos enfants au mariage avant l'âge parce qu'elles ont aussi droit à l'éducation. Signalons que l'NGD IFID pense intensifier d'autres séances de sensibilisation dans d'autres territoires du Kassai pour faire voir à la jeune fille l'importance des études. Un reporter signé Franklin Kalombo selon la jurisprudence au titre de l'ouvrage du bâtonnier national maître Matadi Wamba cet ouvrage a été présenté au public il revient notamment sous les biens fondés des vacances judiciaires. Serge Mata C'est une recherche fouillée et documentée cette production scientifique du bâtonnier national Matadi Wamba Kamba Moutou Taxis est écrite de manière simple et pédagogique et l'étimine d'information à la fois pour les spécialistes en droit que pour tous citoyens ordinaires initiés comme profanes. Sibdivisé en sept chapitres l'ouvrage mis sur les marchés du livre depuis bientôt des ans a pour avantage d'apporter une synthèse claire et précise ainsi qu'un éclairage sur l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les coups des tribunaux pour les solutions apportées aux situations juridiques données ajoutées à cela les rôles de la jurisprudence. L'unité des jugements un texte de loi peut donner lieu à des jugements dans tous les sens mais de tous ces jugements là on retiendra une ligne qui est bonne que l'on considère comme sage et tous ceux qui vont juger dans ce sens là eh bien il s'inspire de quoi ? Il s'inspire de la jurisprudence d'où l'utilité de la jurisprudence c'est d'assurer l'unité l'unité de jugement je les publie telle qu'elle avec un commentaire pour dire telle décision il faut la suivre elle est bien telle autre mais pourquoi on a jugé comme ça regardez vous-même juger même si vous n'êtes pas juriste est-ce que vous pouviez juger comme ça c'est ça qui est dans le livre et puis les enfants autistes ont été sensibilisés sur comment se comporter par rapport à leur maladie à cette occasion la banque éco-banque leur a apporté justement un appui en matériel pour une prise en charge adéquate aux dépendants impact sur la santé mentale ajouté à cela la santé mentale il est temps d'en parler et d'agir ce double thème a constitué la matière pour sensibiliser les enfants souffrant de l'autisme à l'occasion de la journée éco-banque RDC organisée cette année 2021 pour respecter la tradition l'autisme n'est pas une maladie mentale mais c'est une pathologie qui a un réel impact sur la santé mentale non seulement des enfants mais aussi des personnes qui les entourent au quotidien notamment leurs parents pour apporter une contribution à l'amélioration de la santé mentale des enfants autistes éco-banque RDC a orienté sa responsabilité sociale vers les autistes de l'école bon départ à l'inité acquis un don de matériel sportif et de matériel sanitaire a été remis en plus de la salle polyvalente et de kinésithérapie complètement réhabilité nous devons avoir une vision différente sur les enfants autistes ils sont des enfants comme tout autre on nous dit ici nous avons nous avons des enfants normaux et des enfants autistes en réalité ils sont tout simplement des enfants et tout enfant mérite un accompagnement que ce soit du parent ou de la communauté ou des institutions responsables qui apportent leurs contributions ce qui a fait la joie des responsables de ces centres nous remercions le co-banque d'avoir choisi cette année notre école et cela nous encourage personnellement et encourage l'équipe de bon départ qui depuis plus de 30 ans se donne corps et âme à encadrer ces enfants qui ne sont pas faciles mais qu'ils aiment bien les travaux effectués dans la salle polyvalente et la salle de kiné sont bien choisis et laisser le signaler que la journée éco-banque a toujours mis un accent particulier sur l'éducation des enfants réaménagement au sein de l'UNC parti cher à Vital Kamere les nouveaux animateurs ont été présentés au stade cardinal Maloula devant les militantes et militants de ces partis une nouvelle mise en place à l'union pour la nation congolaise UNC son président national Vital Kamere Elua Kaninguini Kingi s'émet dans la logique de la rédynamisation et de la restructuration du parti afin de rapprocher les cadres avec la base c'est dans ces cadres que le secrétaire général de cette formation politique Billy Kambale a procédé à la présentation officielle des erreurs promus ces nouveaux animateurs étaient ainsi en l'honneur au meeting populaire organisé ce samedi 23 octobre 2021 au stade cardinal Maloula dans la commune de Kinshasa ces meetings tombent à point nommé affirme Gabi Mabeng qui lance déjà l'appel de ses membres pour aligner au moins deux députés nationaux deux députés provinciaux et un sénateur pour le compte de l'interfédération de l'UNC Mohamba aux prochaines échéances électorales de 2023 nous sommes fiers de notre parti UNC aujourd'hui vous avez vu une mobilisation tous à zimites j'ai aimé la base de l'UNC Mohamba qui s'est mobilisé comme excellent et j'ai aimé le speech du secrétaire général et je le salue je le remercie pour cette initiative louable UNC aujourd'hui a démontré sa force qui est une force exceptionnelle dans la vie de Kinshasa une machine à broyer et nous l'avons démontré UNC c'est un parti national nous sommes venus ici le secrétaire général a présenté tous les cadres du parti qui ont été nommés récemment par le président national c'est un signal fort la validation par le chef de l'état de l'équipe de Denis Cadima à la tête de la CENI continue à rencontrer l'assentiment de plusieurs formations politiques notamment celui de l'UDPES la validation de l'équipe de Denis Cadima par le chef de l'état Félix Antoine de Tchilombo à la tête de la centrale électorale vient donner un coup d'accélérateur au processus électoral de 2023 le membre du caucus de la Fédération du Kassai de Ilebo de Kessé à Kinshasa sort de son silence et félicite le chef de l'état Félix Antoine de Tchilombo pour cette investiture gage de la tenue des élections crédibles apaisées et démocratiques en RDC le caucus de PES Fédération Kassai de Réitère son soutien indéfectible au président de la République chef de l'état son excellence Félix Antoine de Tchilombo pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le bien-être de notre peuple le caucus de PES Fédération Kassai de Réitère félicite et remercie le chef de l'état pour avoir investi par son ordonnance après le rentérinement par l'Assemblée nationale le membre de la CENI désigné par leurs composantes respectives enfin le caucus IDPES Fédération Kassai de Réclame aux instances dirigeantes du parti au profit des membres de la dite fédération comme c'est le cas pour d'autres fédérations dont les membres occupent des postes de responsabilité dans différentes institutions aux animateurs investis le membre du caucus IDPES les invite à travailler dans l'esprit de cohésion Le parti le moumbiste réunifié Palou s'installe confortablement dans quelques quartiers de la ville de Kinshasa il a procédé dernièrement à la distribution des cartes des membres Aucun parti ne pourra aller aux élections seul Il faut une certaine mosaïque Le patriarche Antoine Guizeng parlait de regroupement de la gauche et nous faisons ce premier pas aujourd'hui en tant qu'un parti qui est maintenant légitime qui nous sommes reconnus par le ministère de l'intérieur Nous avons fait une sortie officielle Le pas suivant c'était maintenant trouver la famille au sein de laquelle nous allons de l'avant vers les élections en 2023 et la famille que nous avons choisie après beaucoup d'études c'est les progressistes Pour le palou Guizeng c'est un pas très important parce que ça définit notre marche pour un an et demi qui reste Nous sommes très fiers de vous recevoir en ce siège des progressistes Le palou est un très grand parti Le palou Kizenga particulièrement du nom du patriarche Kizenga une personnalité qui a une histoire dans ce pays qu'on connaît tous et aujourd'hui on a la grande chance de pouvoir nous retrouver ensemble Nous espérons que nous allons aller pour atteindre cet objectif particulier qui est l'objectif des élections ensemble pour agrandir cette famille qui sera une grande famille de gauche mais de gauche qui peut aussi recevoir en son sein les démocrates et pourquoi pas les libéraux qui seront des socialistes libéraux puisqu'ils existent en ce jeu On l'avait suivi le palou a fait bloc avec d'autres partis politiques notamment les progressistes en prévision des élections de 2023 L'université de Lubumbashi a été honorée cette fois-ci avec l'accréditation du laboratoire d'analyse environnementale qui a été agrédité au niveau international Le recteur de l'INULU le professeur ordinaire Gilbert Kishiba a présenté les raisons qu'il milite à ce choix D'un couronnement d'un dur labeur 4 ans après sa mise en service le laboratoire d'analyse environnementale de la faculté polytechnique de l'INULU a reçu son accréditation ce vendredi 15 octobre 2021 La salle de conférence Mgr Tibangu Chichikou a accueilli la remise officielle de cette reconnaissance internationale couplée à la décoration des ambassadeurs d'honneur de la faculté polytechnique Ce fut plein d'émotions que ce certificat international est passé demain de Mme Mathé Tafisa représentante de cette case RDC pour le recteur de l'université de Mboubachi le don de la faculté polytechnique puis le responsable du dit laboratoire Cette accréditation est donc la septième de notre pays la première dans les domaines environnementales et la première dans la structure universitaire se faire accréditer se faire accréditer se poser les jalons en matière de performance se donner des adoues sur le plan du marketing et se fassurer in fine la reconnaissance internationale de ses compétences techniques car une fois accrédité par tout accepté Ne cherchez pas loin la réponse est juste à côté de vous à lancer avec fierté le recteur de l'Unidou dans un message qui renvoyait aux résolutions des états généraux de l'essu RDC Aujourd'hui l'université de Lubumbach par l'entremise de la faculté polytechnique montre qu'elle est disponible qu'elle est disposée qu'elle a du matériau du personnel de la ressource humaine de qualité et le profil qu'il faut pour donner réponse aux attentes des entreprises privées publiques de la société au sujet de savoir y a-t-il un local potent y a-t-il une solution locale au sujet de la recherche qu'il faut lorsqu'il faut donner des résultats ou on produit à l'occasion de l'économie d'exploitation explique d'économie 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 Merci.